Vers 2 heures du 2 septembre, c'était avant-hier, sur les collines de Kibéenga et Kirehé, c'est dans la commune de Kayoukoué, en province de Moharo. Il y a eu un groupe de criminels armés d'un fisiotype Karachinikov qui a volé sur ces collines. Et puis le groupe a même blessé une enseignante de l'école fondamentale de Kihinga et a volé plusieurs objets dans les ménages et dans les boutiques, objets qui ont été saisis par la police. Et le groupe, après, s'est forfait, il s'est dirigé sur la colline de Kigarama, dans la commune d'Ave, dans la commune voisine d'Ave. C'était vers 4 heures. Et là, exactement sur la colline de Tiazo, il y a eu contact avec ce groupe. et les forces de sécurité, la police, avec les membres du comité mixte de sécurité, et un des criminels, un certain Buzoya, dans la colline d'Ave, en zone de Tiazo de la commune d'Ave, est mort. L'arme que le groupe utilisait a été saisie. Et puis, il y a aussi une personne qui a été blessée légèrement par ce criminel au moment où il y avait ce contact. Et puis, le comité mixte de sécurité et la police ont poursuivi les recherches et ont appréhendé alors deux autres criminels membres de ce groupe. Un certain, Ngendaba Nkakom, qui est de la colline Gihinga, c'est dans la commune de Kayoko, en province de Mouara, et un certain Niongour Joseph, qui est de la colline de Vumou, dans la commune de Kiganda, en province de Mourambia. Et ce dernier, alors, c'était hier, a indiqué à la police celui qui avait fourni cette arme à ce groupe qui achetait tout le butin que ce groupe est criminel recorté. Et la police est allée à la recherche de cet instigateur et est arrivée sur la colline de Mouchikamo, de la commune de Tegama, en province de Mourambia, où habite cet instigateur. Et là, il a appréhendé ce criminel, qui s'appelle Simba Tohana Mekyo. Et les trois, alors, ont été mis à la disposition de la justice pour la suite du dossier. Et le constat de l'enquête est que tous ces membres de ce groupe criminel avaient été appréhendés plusieurs fois et remis à la justice. Et leur dernière libération, c'était par la grâce présidentielle. Et nous voudrions alors féliciter la population de ces deux communes parce que le groupe s'était illustré ces derniers temps dans différents forfaits. essentiellement des vols aménormés, des vols de vaches et des vols dans les ménages et dans les boutiques, mais également des réseaux corporels volontaires et même des assassinats.